hé bonjour à tous les amis c'est toujours capitaine flamme on se retrouve pour notre combat de gold terminator sumensien hebdomadaire non pas hebdomadaire si hebdomadaire donc tous les jours on va bientôt commencer donc le combat il n'y a pas encore le feu vert donc je vais vous mettre la petite intro et on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve sur l'écran du combat ça a bientôt commencé donc j'ai en profiter pour mettre la vidéo du combat de l monster juste avant vous inquiétez pas je ne vous oublie pas dofus cool terminator 5 c'était elle monster monster dvs alma des voix là et on met la miniature et puis on va être démarré il se souhaite bonne chance la miniature voilà j'enregistre tout ça voilà enregistré et puis on va pouvoir y aller le combat qui va commencer on va commencer par un petit tour des équipes ainsi suprême vient d'elle monster sumens ne peut que gagner au dans la suprême raid il était sur elle monster mais a vraiment très longtemps et quand je vous dis très longtemps c'est vraiment très longtemps attention oh j'ai pas encore fait de playlist google terminator bizarre voilà c'est en train de se mettre en ligne donc il n'y a pas de souci on peut y aller le combat qui va commencer on n'attend plus que gaou et suprême on a toujours une petite sphère à et sucre glace le steamer ça a bientôt commencé j'attends que suprême met ok voilà donc premier tour une intimidation et attend il a mis une attime et sobri à non c'est le c'est le monster qui a l'initiative donc voilà on va faire petit tour des résistances alors pour commencer on va commencer par les adversaires bien sûr du côté 2 et 4 donc côté rouge 20% partout pour l'ordre creche lors de cruches lors de cruches et seulement 12% en n'est en eau pardon des pas mal résistance niveau fixe voilà je vais arriver roosevelt le fait qu'à qui a plus ou moins 20% enfin entre 20 et 30 partout sauvons en neutre black need oula le c'est la superbe résistance un peu moins de vitalité que c'est que ses amis mais des très belles résistances mais bon il a déjà pris quelques dommages donc c'est peut-être pour ça le dragon de tirer et il n'y a pas de suite mon avis il ya encore un pseudo après mais c'est trop long donc on le verra pas qui a aussi des très belles résistances alors du côté dessus mais notamment gars où le yop d'opou alors qui a sorti son mode 40% terre ou est toujours le même stuff que aux deux premiers combats par contre il a sorti son mode on 6 plutôt que le 12 5 qu'il avait sorti au tout premier combat notre petite sphéra qui a le stuff habituel avec ses grosses résistances sauvant neutre et en terre qui les laisse à chaque fois mais qui tape énormément sphéra comparé aux autres pandas par rocevelt suprême qui a aussi sorti oulala le gros mot de résistance 46 ans feu 41 en eau et 39 en terre ouais très belle résistance suprême et sucre glace qui aussi voir les résistances 41 en feu en eau 42 en air 34 ans c'est abusé donc on va repartir sur le combat je vous remets le chat normal et on est parti donc comme d'habitude à l'est humaine si on va essayer encore une fois de vous montrer un home net by su men ce fini par un magnifique qu'il a la libier donc hier on a encore pu voir la fin du combat de humaine ça paraît qu'il est à la libé donc c'était pas mal joli faudrait que je vous fasse un petit texte qui se met en gros là au net by su men ce quand je regarde je vois si je peux pas le faire normalement si attendez voilà on va mettre ça en très gros ah non il veut pas pas si c'est bon voilà je vais juste redimensionner tout ça un gros on est paris su men voilà et comme ça si jamais ils le font un kill à la bill à la libé pardon eh ben je le mettrai là en texte à modifier dans des jouets c'est de faire ça fois deux les dommages de l'hécaflip sont en train d'être mis en zone sur spera et sur sucre glace donc ils perdent pas énormément de vitesse si spera est un peu focus parce qu'à mon avis ils ont vu que les combats avant ou par contre l'hécafit là de ses résilles attendez je vous montre regardez ça putain comment il a fait attendez je réfléchis qui a pu donner des résilles un bouclier de fécure ah non c'est la mise en garde vous donc là gahou qui se fait plaisir il joue le duel ou là pendant j'ai oublié de remettre le chat voilà donc je vous montre ce qu'il a fait il a mis trois intimidations et ensuite il a mis duel sur sur le xl pour qu'ils perdent ses 10 pm et qu'ils ne puissent pas bouger donc ils vont essayer de water le xl c'est possible franchement par contre là le problème c'est qu'ils offrent une super zone à et 4 et 4 qui va en profiter voilà oulala spera qui se fait focus mais qui a tellement de vitalité tellement résistance à perd pas tant que ça en fait mais comme l'érosion a été placé sur et 4 sur source humaine mais ils vont perdre pas mal il ya une cuirasse qui est placée sur les sur le xl c'est bizarre ça pourquoi il a mis la cuirasse n'a pas compris à pourquoi qu'ils aient les soins de la gardienne pardon je voudrais me dire mais que ce qu'il fait le steamer qui pourrait mettre une fouaine qui l'a pas fait il a préféré booster les dommages de deux gars où là ça va être autour de roosevelt le fait qu'à donc là pour le moment semaine c'est assez mal parti je dirais mais bon si il kill le xl directement il n'y aura plus que le fait qu'à qui est là il va peut-être essayer de de l'immu directement quelque chose comme ça spera qui va jouer qui va mettre les grosses résistances oh là là ça va faire mal le xl qui a sa tp tout donc ah non il a le duel donc ouais non quand même il a sa tp donc il pourra quand même pas bouger une trêve serait bien mieux sur les deux pouces c'est vrai qu'avec une trêve ils peuvent continuer de taper deux poux il n'a pas mis la trêve à moins que je ne l'ai pas vu je réfléchis je regarde il n'y a pas de trêve 5 pa dans le vent c'est vrai que c'est un peu con de gaspiller sa coop maintenant puisqu'il va pouvoir faire bon il sacrifie sa team et il va peut-être venir faire un petit peu de dommage parce qu'il va sûrement rollback ou quelque chose comme ça il fait un transfert de vie et il fait une absorption c'est autour du xl peut-être qu'il peut pas faire ça parce qu'il est peut-être sous étapesanteur en fait je connais pas super bien duel parce à 6 étapesanteur donc il peut pas bouger en fait le xl ah c'est bien en fait ce sort on joue pas assez enfin j'ai pas l'habitue à roswell on le reclut sur sumens il fait un tour de vol de pa voilà il aura retiré oula life voilà enfin un vol de temps sur sucre glace il aura enlevé 4 pa il aura enlevé 3 pa sur suprême mais il a rien enlevé à gaou donc au pire c'est pas grave gaou qui a plus de pm mais qui va quand même pouvoir défoncer black need c'est au tour de spera elle va mettre des résistances pour le retirer oh là il va prendre tellement cher le xl allez spera tu décales vulné vulné elle se remet sous elle ou a star qu'est ce qu'elle fait à elle vulné pardon ou deux c'est ça la venue en plus s'enlève 34% ou le xl qui a moins 14% neutre ça va faire mal le les cas en par contre le wastage et pas ce qu'il a fait il a fait un gros fail il va être obligé non il sera pas même en taclant il sera pas s'il doit devoir le pousser va peut-être faire une chance des cas ou quelque chose comme c'est sur black need ou un contre coup alors roulette sans en soins qu'est ce qu'ils pourraient faire je sais pas à l'étape spera et se décale qu'est ce qu'il va pouvoir faire avec soin au pilou à ça c'est pas qu'on il met une kawatt pour toute façon quand il va taper la kawatt gaou comme il a 11 pa il va faire déjà des dégâts parce que normalement ça tape des rires donc l'utiliser les deux pa même pas pour péter la kawatt aller ta 11 pa gaou fait à plaise il tape les pédiops voilà c'est bien comme s'il fait déjà des dommages il peut encore il n'a plus que 1700 et sur la précipitation alors un timi moins 360 un timi moins 425 un timi moins 420 il lui reste plus de pa c'est à être autour de l'ail au pet est normalement sucre glace de vrai pour le terminer à plus que 574 hp on nous sommes seulement au début du troisième tour donc yao qui nous a fait du dopou du dopou du dopou enfin mettre un coup de soin avec sa panneau là ouais c'est peut-être qu'avec pilou il aura pu soigner en fait que je pense à ça roulette soins fallait pilou bah ouais c'est ce que c'est ce que disent les gens dans le chat ce que j'ai pensé aussi voilà le yop qui vient et qui va profiter encore de la zone non qui fait rien du tout de son tour c'est au tour du steamer qui va essayer de terminer black need pour que c'est une spread l'avantage il évolue sa gardienne il reste 3 pa par contre peut faire un ressac il fait un ressac non il fait un flea buste et il tape un petit peu suprême raid c'est bizarre oui il a fait renvoi de dommages qui reste 400 pv ça va être au toit il va pouvoir très oh putain non il imu donc l'immunité je pense je suis même plus maintenant s'il est si les dommages de pousser passe au dessus de l'immunité ou pas je confonds avec la trêve et l'immu c'est un peu la même chose techniquement c'est juste que voilà donc ça va il ya déjà des vues qui arrivent sur les combats d'avant je vais vous dire par contre les cotes de sumens alors sumens est gagnant à 1,51 et 4 2,85 le sacré qui fait quoi il va taper il devrait taper rosevelt il reste 8 pa donc l'exel qui est attend est ce qu'il est toujours non il est plus au pesanteur donc il va sûrement survivre il met les cas dans le glyphe d'aveuglement qu'est ce qu'il fait il reste 6 pa allez suprême pas trop d'héros sur l'exel non ça va il n'y a pas beaucoup d'érosion il fait des flamiches et qu'est ce qu'il a fait il a fait invocation du charfeu cc ça c'est bien pour enlever des pm en plus ça tape pas mal le chaffaire fou le délai l'exel qui reprend un peu de vie grâce au glyphe de la cahote là par contre il a vraiment rendu beaucoup qui va sûrement pouvoir faire une tp ou quelque chose comme ça mais gahou devrait pouvoir aller leur chercher le tour après sans souci voilà il fait le rollback l'exel qui se barre au maximum gahou qui va se manger la précipitation donc il va pas avoir beaucoup de pa ce tour si malheureusement mais suprême attendez il a fait sa coop au premier tour et à trois fois au prochain tour il pourra coop et venir terminer l'exel à moins qu'ils se fassent soigné par je ne sais quoi donc si mince qui un peu vraté leur trade là dans au final c'est la cahote je pense qu'il ya café chier café chier gahou mais bon on va bien voir par contre là ah non la panne attaque qui peut être placé non mais non puisque il est sous immunité donc ça sert à rien alors elle se fait un lait de bambou elle invoque un tonneau ah ouais pas con si elle envoie le tonneau par là qu'est ce qu'elle fout avec son tonneau ah ben d'accord elle veut reculer en fait elle envoie le ouasta qui part à l'assaut problème de suimine c'est que pour le moment ils sont en train d'offrir des belles la roulette ou la roulette de pa ça ça va faire mal par contre le problème de suimine c'est que pour le moment il reste un peu trop en zone et comme la iopette joue pas si mal que ça belle profite de la zone parce qu'ils ont de l'érosion sur eux et bon pour le moment un tout rien qui est placé pour essayer de soigner le zèle une finance ou une filation à 624 un contre coup donc voilà black need kiss qui est vachement sonné voilà pile ou face pile ou face il a rendu deux fois du 300 voilà bien joué de la part des quatre qui a réussi à éviter que son zèle meurt par contre du côté de suimine ils ont perdu un peu de vie à cours du trade il ya où qui a 8 pm par contre ou là je crois qu'il peut venir ici et commencer pardon j'ai le hockey à taper les cas à moins qu'ils viennent il peut venir jusqu'ici en fait je vous montre la portée de déplacement qu'est ce qu'il fait non il vient près de ses potes mais une vitalité sur spera par contre spera qui a vraiment plus beaucoup de vie elle s'est pris énormément d'érosion elle à 2600 hp max un petit fait de la part de suimine faudra faire par ça alors les deux poucs sont mis sur spera oh il ya spera qui en train qui tombe oh là là et 4 qui prend l'avantage non mais c'est bien joué de leur pas franchement le la comment dire le réflexe dès le premier tour ça fait super mal et comme ils ont un peu raté le trade avec l'exel ben suimine ce qui est en train de payer cher et c'est surtout grâce à la roulée de pa voilà qu'il a pu faire le souffle pour terminer spera là par contre elle va prendre très très cher je pense ce tour si cruche non sucre glace qui vient qu'est ce qu'il fait il fait une longue vue pour donner de la peau à ils vont essayer de recope le xl en fait malheureusement suimine ce qui est en désavantage mais peut-être que si tu le xl et reviendront à un kill partout dépôt sur sacré qui a déjà coop non non il peut dire il peut recope je pense au prochain tour alors et 4 qui dit on peut avoir l'écrasante s'il te plaît oh c'est en train de trop là là ils mettent les boucliers fika et tout pour ces monstrueux bouclier de fika le cc en fait je vois pas à quoi vraiment ici puisque à part si tu es souvenez bel et 50% si tu as déjà un peu de vue nez mais comme tu es bloqué à 50% sert un peu à rien a techniquement après ça a d'utilité quand on a des vues nez tout ça mais le finish du panda les a tués ouais alors c'est au tour du sacré mon avis ouais ils vont essayer de focus le le yop parce que la yopette elle fait super mal alors des tours oh putain il tape rien en plus suprême donc tellement de résistance avec quatre qui joue vraiment le qui joue vraiment bien le combat là aïe 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 sumets qui est un petit peu tombé dans dans les limbes là ils sont un peu dégoûté ils savent pas trop quoi faire et qu'est qui j'ai vraiment bien leur combat là le excel qui tp oulala et il fait rembobinage donc il vient juste pour enlever les pa il en vague à ou en fait je sais pas pourquoi il lui en veut il enlève 3 non 2 pa qui va pouvoir faire seulement trois intimes inibé ou quelque chose comme ça il n'a pas de résistance d'eau poux donc techniquement et peut taper ça va être autour de l'écao et qui joue juste derrière donc le le tout rien qui a quand même soigné du 240 et combien sur l'exemple du 561 roule à l'assaut la technique qui remontait presque full vita en fait il était à 400 hp à mon avis il a vu il a vu la mort de prévoil à un archétype et voilà black need et full vita donc un éca qui joue à l'archétype c'est un peu bizarre la dive de l'éca c'est la roulette de peur ouais c'est vrai odora et semaine odora voilà pour rajouter un maximum de paix mais il va foncer encore un corps mais il va essayer de tuer lord cruche alors il arrive ya où il va aller à l'intimie pression il met de l'érosion ça c'est bien pas mal joué ça de la part de gao l'art cruci se trouve avec 2299 hp ou qui peut se décaler mais reste pas dans la ligne en gao qu'est ce que tu fais là c'est autour de la iopette elle peut bouger sans souci voilà elle le débat l'enfance et elle met des coupés pour essayer d'enlever des pmox au steamer à sucre glace mais elle n'y arrive pas malheureusement donc je vous avoue que ça pue un petit peu un mais bon c'est jamais fini on sait jamais qui est un un archétype ou quoi qui sort parce que là on va dire du côté ciment ils sont presque tous full vita je vais faire un petit tour voilà donc il a toujours 4000 pv max le sacré 5200 égale ou 3800 ouais non ils n'ont pas pris trop d'érosion pour le moment par contre leur cruche là qui est sous pression donc elle va prendre sûrement très très cher la scaphandre qui est replacé de la part de sucre glace donc qui place à s'attaque tirel pour qu'elle pousse en diagonale pour pouvoir pousser les cas et un petit faire un petit peu de dommages sur l'offre voilà ah non elle n'a pas assez peu pour taper pas ce souci le secourisme voilà la gardienne qui est toujours au fond donc le steamer qui va vraiment jouer soin je pense pour le moment est en fait faudrait que su men s'arrive à tuer quelqu'un et alors là il reviendrait dans le dans le combat parce qu'une fois que le yop est mort ben il ya vraiment plus que techniquement le les cas qui peut faire de gros dommages en un tour et je pense que tant que gaou est vivant je crois que su men ça a peut-être encore une chance maintenant après faut voir puisque les résistances de leurs couches sont juste ignoble attendez je vais vous montrer sur la mise en garde c'est un peu dégueulasse annoncé ici voilà 40 et tout ça de résist 50% face à un peu dégueulasse et malheureusement à sa crib et sur des grosses résistances mais il sait pas taper grand chose tant que lui on ne le tape pas donc il joue pas mal pour le moment parce que regardez il n'a pas énormément de boost voilà il a 273 de d'un tel c'est pas énorme il peut toujours jouer au cac par contre le la yop est qui a fait le là là l'erreur de ne pas ne pas pousser donc il fait quoi il met une dérobate ou ça par contre ça va faire mal où là elle va prendre très très cher ça va être autour de gaou oh là 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 elle va être poussé une case en plus donc ça veut dire des deux poux en plus le voilà ils remettent un gros temps que c'est bien le chauffeur foule en sucre si coeur n'a pas ce que glace donc je pense que la yop est elle peut mourir à ce tour si donc on a vu l'exal va essayer vraiment de légumiser ce qu'il est déjà plus qu'en 10 pa c'est un flou on va sûrement faire flou les écoles alors vol de temps il enlève un pa pour encore faire un lui enlève rien du tout par contre il y en dpm grâce à scaphandre voilà ils ont enlevé seulement un pa donc il en a toujours neuf avec la précipitation il va monter à 13 ou 14 je serai pas dire autour de l'écart roulette de paie gaou en 12 pm à l'aise c'est autour du de l'écart qui a seulement 5 pm ce qu'il avait fait son son odorat le tour avant donc là ils vont peut-être faire une tentative voilà griffes de sangal il va taper au pilou derrière pour essayer de lui retirer un maximum de pa 13 pm avec le glyph ouais c'est vrai monte félin monte félin qu'est ce qu'il va faire ah il vient soigner un petit peu leur cruche ça c'est bien joué par contre un éca qui joue soin c'est pas souvent ça on s'est autour de gaou il va quand même prendre super cher alors il vient et go à l'intimé directement non il se précipit il monte à 11 pa il met un peu d'érosion renvoie le sort voilà il prend les deux poux montre 400 on gare qui prend les dommages aussi de intimidation refuge qui prend quand même cher à prendre la flamiche derrière c'était juste dégueulasse il y aurait peut-être pu faire une concentration quelque chose comme ça mais la renvoiture sur elle donc au final a pas perdu tant que ça ce qu'elle a sa vita derrière donc humaine ce qui est en train de se faire totalement poulaine tout ce qui tente c'est contrer de la part des cadres donc les cadres qui joue vraiment bien leur combat là actuellement donc peut-être que la série sans la série sans défaite de ce humaine va peut-être s'arrêter là par contre je vais aller vérifier un truc c'est au niveau du classement où est-ce qu'on se situe donc par contre je vais vérifier je vais vous dire un petit peu les combats donc il y avait le monster qui a gagné leur combat domenium gagné mais manu gagné rosalie gagné faut regarder elle est fine je veux seulement qu'on me push côté attention alors par équipe qui était premier c'est ravalser et par serger normalement c'est sumens voilà sumens qui est devant silhouette avec 45 points d'avance non 35 points d'avance pardon et silhouette qui ont est ce qu'ils jouent aujourd'hui jouent contre bol grotte et silhouette c'est leur team qui a fait une victoire une défaite et bol grotte a fait aussi une victoire une défaite c'est très chaud faudrait que silhouette perde aussi aujourd'hui enfin si c'est le cas c'est pas encore fini on sait jamais mais bon ça ça commence très mal je dirais ouais suprême il est là-bas problème c'est qu'en fait je crois qu'ils auraient des plus doux essayer de focus les cas parce qu'ils ont pas d'autres soins à part par ça mais bon le fk est vraiment violent les questions Alors Il essaie de retirer le Xel de la fight Mais bon Xel ça a tellement de capacité de mouvement Maintenant que c'est ignope Le chaffeur lancé qui tape les invoices De son côté Il y a mon nez qui arrête pas de me chatouiller Quelqu'un doit penser à moi Alors vidéo Ça c'est bon On rafraîchit Les gens qui commencent à venir voir les combats Par contre je me tape pour le moment Je sais pas ce qu'il y a Je me tape énormément de pouces rouges Je sais pas pourquoi Par contre j'ai posté une vidéo hier On est passé déjà à 2700 vues Mon petit tutoriel XP pour comment monter rapidement en solo Apparemment ça a l'air de vous avoir plu Voilà le Xel qui essaie toujours de retirer des peins Là en fait ils ont que deux persos qui tapent Non enfin un vraiment en fait Il y a vraiment que le Ryuk qui tape Mais ils arrivent pas Ils ont tellement de contrôle derrière quoi Roulette 2 PM encore une fois putain Ils sont un peu mouleux sur les roulettes Là avec les cas il a vraiment de la chance Il met un Odora pour retirer des PA à Gaou Il rajoute des PM Donc là Gaou il est légèrement boosté Niveau PM Il est à 15 PM 5 PA à 15 PM Il peut rien faire le pauvre Gaou Surtout qu'il était précipité le tour avant Donc il va se retrouver avec 2 PA Voilà il se retrouve avec Moins 2 PA Gaou Gaou à 0 PA à 15 PM Ça c'est pas mal Voilà je crois qu'ils vont faire une chose C'est d'éviter l'écrasante Et puis après ils vont se laisser avoir Je pense tout simplement Lord Krush qui a sa coco LTP au cac Boum elle met la coco sur Supreme A moins 1200 Supreme qui est plus qu'à 2600 HP Sur 4300 Donc ouais il est pas loin de la pupu C'est vrai que la coco elle était un peu pourrie Je l'avoue il y a tout privé dans le chat C'est quoi cette coco pourrie Mais bon il a quand même 24% Ouais non en fait c'est pas énorme Je crois qu'elle est tellement opti résistance Et d'opu Qu'elle a pas pensé à prendre de la terre Ou peut-être une yop feu Je sais pas Ouais c'est ça ils disent Elle a moins de force Mais elle a plus de d'opu Ça doit être pour ça C'est moins que la première coco De maille Ouais c'est vrai Parce qu'on a ces thème tours Donc c'est la coco Qui est doublement boostée Alors retour du bâton Supreme raid qui se fait Il doit être Pas loin du 50% là Il est un peu en dessous Je dirais Ouais Il m'est mis en guerre Enfin le fait qu'il y a Oh la 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 Ils peuvent tellement rien faire La team de Summin C'est exagéré C'est vraiment le premier tour Qui a joué et tout Quoi s'ils avaient fait Un peu plus de droits En fait je crois C'est la kawotte Qui a fait tout Cette kawotte Qui était posée ici A vraiment sauvé La vie du Xel Et sinon je crois Qu'ils auraient pu les avoir Franchement Alors là Pupu Moins 744 Voilà Sur des résistances Ils peuvent tellement rien faire 45% de résistance Qu'ils ont Ils vont essayer De laisser passer Le 8ème tour Sans perdre trop de vie Et puis je pense Qu'ils vont se laisser aller Go signaler Supprimerait Pourquoi ? Ah ça doit être un jour De lols Go report Report Flame Et Marchandage avec l'ennemi Voilà C'est ça Ils se sont préparés Pour avoir le petit pupu En fait C'est simplement ça Et voilà Ils ont deux archétypes De leur côté Du contrôle à mort On peut vraiment rien faire Contre ça C'est con Parce que je vais perdre 1000 cajoles Avec tout ça En plus Ils avaient une cote Pas trop dégueulasse C4 Ça aurait fait du Presque du x3 Sur 1000 cajoles Ça aurait été pas mal Malheureusement Je vais regarder Moi de mon côté Pour le moment Ceux sur qui j'ai perdu Donc Amnuster Ils ont gagné Donc c'est bon Domain a gagné J'avais parié sur Domain C'est bon J'avais parié sur Mémad J'avais pas parié Non Rosal Contenuie Blast On va rafraîchir Peut-être que c'est terminé Non pas encore Par contre Lee Crunch Qui a gagné son combat J'avais parié pour Hagrid Et c'est Lee Crunch Qui gagne Putain C'est beau Ça vaut que je vois ça En 13 tours Bien joué De leur part Vous faites perdre Tous mes cajoles Aujourd'hui les gars C'est cool Alors il me reste 655 cajoles Je vais les parier Sur Je ne sais pas moi Sur Allez on va les mettre Sur Menalt Alors 655 cajoles Cajoles sur Menalt Voilà donc je suis en train De passer du top 100 Là je me fais défoncer Dans les cajoles Donc voilà on va finir Le 7ème tour Ça va être le 8ème tour Ils vont faire super attention Ils sont pas mourir Mais je crois qu'ils vont C'est simple Ils vont juste Attendre que le 8ème tour Passe et puis après Ils vont se laisser faire Sumen C'est quand même des bons joueurs Ils font pas les enfoirés Comme d'autres teams Je ne dirais pas ça pour rien Qui sortent des puissances Sylvestres au 8ème tour Ou au 6ème tour Justement pour ne pas mourir Contre Sumen Justement Donc je Je ne dis personne Voilà ils font ce qu'ils veulent Les pédiopes Ouais pour toi Elle tape pas si mal Que ça en terre C'est bizarre Qu'elle tape rien A la coco en fait Miseur Je suis sur bouclier Je t'aime Alors apparemment Roosevelt Est un ami De la team de Sumen Ils sont en train De mettre ça sur Skane Donc c'est pour ça Qu'ils n'arrêtent pas De délirer depuis tout à l'heure Va-t-on voir Une arponneuse Qui tape Pour une fois J'en ai pas encore vu Une seule Depuis le début du tournoi Elle serait une chose C'est quand même Elle coûte qu'un PA C'est à booster Il booste Gaw Je pense qu'il serait bien C'est qu'il se tente De faire un kill Mais ça va être tellement chaud Enfin ils ont pas mal de soins Voilà La Yopette Qui profite D'une soin de la gardienne En plus Alors Roosevelt Qui s'avance Le président Enfin l'ancien président américain Alors Déco de sucre glace Oh Le mauvais jeu Ah non Il vient de se reconnecter A mon avis Il a dit Oh c'est bon C'est mort Il a déco Puis non non Reviens 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 Il faudrait qu'il tente De faire un kill Mais voilà La mise en guerre C'est tellement abusé Ce truc Ils peuvent pas faire de cake Mais ça C'est tellement monstrueux Alors sans se faire de vie C'est en train de se soigner Supreme Red Qui est en train de s'optier A la punie Ils ont pris énormément d'érosion De leur côté Enfin pour leur gueule En tout cas Surtement Avec les châtis Plus les pressions Plus les réflexes Qu'il y a des deux côtés Enfin c'est C'est un peu abusé Pour ceux qui étaient intéressés Ah merde Je suis pas en Ah quand il va le voir Il va rigoler à mon avis Alors T'as cru T'es dans l'oeil Alors Qu'est-ce qui a soigné Comme ça C'était le tout Rien Du tour avant Rouler de 50 dommages Aïe 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 Ça fait un mal Surtout il profite de la zone On a droit à un éca feu En face C'est pas tous les jours Bah justement Jojo Avec son éca de flamingo Il joue feu En général Et c'est franchement En 1v1 C'est vraiment pas mal Parce que voilà Avec les CC De l'engrapeux Ça retire des pe Et c'est cumulable Donc en plus Ça reste 6 tours Donc on peut mettre Très rapidement A-0 pe Enfin A-0 pe Justement Et il peut techniquement Plus rien faire Gaw qui est full vita Qui se met une vitalité Il se casse Voilà Ils vont louper L'écrasante Donc c'est ce qu'il voulait faire Je pense Bon Alors Il a mis un frix Sur le Le sacri Oh joli ça Ah ah Un timi Un putsch Qui est mis Ohlala Mais la Yopette Elle se balade Tellement Pendant le combat Mais c'est exagéré Elle fait un peu Ce qu'elle veut Voilà Assumé ce qu'il laisse durer Tour très instructif Ouais Elle a fait du yo-yo En fait avec Supreme Red Il lui a fait Casse-toi Reviens Casse-toi Reviens Et recasse-toi Alors j'ai mieux à le faire auparavant Tour très instructif C'est vrai qu'un fric C'est vraiment un sort Qui est très très peu utilisé Mais il peut être très bien Un yop qui joue d'eau pou Et ben il peut mettre un fric Sur quelqu'un Ou alors Bah si justement Il peut jouer à la coco Bah pour rapprocher les personnes C'est pas mal Parce que vous mettez fric Et vous pouvez taper A la flamiche derrière Et ça vous permet D'aspirer les gens Littéralement sur vous Et après Ils pourront plus rien faire Les pauvres Parce qu'à chaque fois Qu'ils prendront un dommage Ils seront attirés Une case vers vous Donc au final Alors Transfert de vie Supreme Qui essaye de survivre Tant bien que mal Et ils offrent trop de zones Mais qu'est-ce qu'ils font Donc il n'y aura pas de Home net by Siemens Aujourd'hui malheureusement A moins qu'il y a Non moi je dis Il y a Gawu Il fait un lait spirituel Il réinvoque Spéra Et il déboîte le Xen C'est ça qu'il faut faire C'est la seule moyenne Gagne par contre Voilà le putsch Qui fait des dégâts en plus Ils sont en train de poc Donc s'il y a bien Sur le putsch Sur le Sur le steamer C'est quand on tape Sur le steam Puisqu'il est juste à côté Ça marche un petit peu Comme les Comme comment dire Comme une bombe Donc en fait Vous tapez là Et puis ça fait des dégâts Autour de lui Mais là c'est plutôt La zone K-Watt En fait c'est vraiment Cette zone là Et ça te fait un petit peu De dégâts en plus Autour Donc voilà Là par contre Tu vas prendre très cher Vous allez Tu vas prendre du 48 C'est une histoire de De 20% Ou 15% Je sais plus trop Attendez J'ai le deuxième écran Je vois déjà Sur Dofus Non Dofus Pas Dofus Alors intimidation Bon Donc ils se cassent Ils font qu'une chose C'est se casser Depuis tout à l'heure Personnel Ah ils vont peut-être Tenter le match nul Ça c'est pas con Par contre Ah non Il tue le Le stimuli Dommage Gahou avec son bond Il peut peut-être Tenter le match nul Je sais pas On verra bien Attention Alors Les yop Il est ici Alors pas friction Pas duel C'est quoi que je voulais Voir broc Non putsch Voilà Oui c'est 20% Donc j'avais raison J'avais dit 10-15% Mais donc je crois Que c'était 20% Que j'ai dit Enfin ça je ne sais plus C'est 20% Que ça tape dans les cases Autour de lui Et la personne aussi Subit 20% Plus de dégâts Donc c'est pas mal J'espérais qu'il fait dédicace A Kenji C'est moi Kenji Oh my god Kenji Qui a été venu commenter Avec moi Un des combats de Sumens Il y a 3-4 jours C'était le combat de Sumens Donc voilà Ils essaient de se casser Il reste plus que 10 tours Pour le match nul Ça va être tendu Parce qu'ils n'ont pas de coop Et bon Un yop C'est vraiment une bonne Une bonne move Ça va être très chaud A moins qu'il fasse Un rollback Ou quelque chose comme ça Je ne sais pas Là pour le moment Sumens qui fait qu'une chose Il tente le match nul Supreme Red Qui survit Tant maintenant Sumens si Il nous vengera Et bah voilà Le rollback Qui est joué Voilà Ralentissement Moins 3 PA Le XL qui est vraiment Très très fort Au niveau retraite PA Vraiment bien opti Roulette 5 ans de retraite PA Comme si il avait besoin de ça Il avait déjà Il n'a pas besoin de ça Pour enlever des PA Ils ont trop de chance Au niveau des roulettes Pour le moment C'est exagéré Ils ont eu que des roulettes Qui étaient en avantages Avec leur team Sauf la roulette soin Qu'il n'a pas utilisé C'était bizarre Là par contre Il a fait que dalle C'est quoi ça C'est ça des cas flip 186 Ok Alors le tour de la coco De Gaou Techniquement Il peut le faire Non il peut pas 11 PA Il peut pas faire Bon coco Ou alors il peut faire Intimi à timi Bon Intimi à timi Coco Non recon C'est nul Alors Que fait Gaou Il fait ce que je dis Non Il pousse Coco Moins 1100 Ouais Bof Et il fait Une précipitation Sur l'adversaire Pourquoi il a fait ça J'ai pas compris Le coup de la précipitation Sur l'adversaire J'ai pas compris Les nerfs La libération aussi Ça fait 3 De dégâts mentales Ah et qu'est Qui est en train De se venger Il s'est en train De taper Tout ce que c'est Ménétable Depuis des semaines Oula On ne veut pas Les mises à jour Quicktime Désolé Là il y a pas Qui se fait plaise Voilà Supreme raid Le mode survivor Il va crever Avec le Avec le fait Qu'il a moins Il a 41 pv Supreme le survivor Peut-être une Une attaque naturelle Au bout de la map Ça peut être beau Ça va faire Même pas Ouais lui a fait Un aveuglement Dommage Donc toi Gaou Qui se retrouve Tout seul Contre Les 4 Donc voilà Beau combat De la part Des 4 Malheureusement Bah c'est humain Ce qu'il ne peut pas Gagner A tous les coups Même s'ils étaient En train de le faire Et ben voilà Ils se seront quand même Bien battus C'est dommage A cause du Duxel au début Parce que sinon Je crois que Franchement c'était jouable Comme combat Problème c'est que Voilà Team en face Beaucoup de contrôle Beaucoup de résistance C'est beaucoup de soin Donc deux personnes à cheveux Mais je pense même Que le Feka Est aussi à l'archétype En fait Désolé d'avoir Encore une fois Troll Mais Team Rack 0 0-3 Conquête Et 4D Putain des Team Rack C'est C'est quoi Team Rack Je crois que C'est Team 2 Pou en fait Le Team Rack Voilà Gawu qui est poussé Dans L'églif Qui veut jouer Juste après Gawu Faut pas s'amuser Allez Allez Gawu J'avais dit 100 Midgar Summen Ce n'est rien C'est le meneur De Midgar En fait Gawu On peut faire Son tour De boost Il fait un bond Il a Un PA Le rembobinage Qui le troll Le bon Oh non Ils peuvent pas Ils peuvent pas Lui faire un kill A l'église Non Pas sur le gawu Est-ce qu'il reste 5 PA Peut-être à la flamme Non Non Ils peuvent pas Le faire Qu'est-ce qu'il fait Ah non Il le tape Oh non Ils peuvent pas Le refaire ça Non Ça se fait pas Rosel qui va venir Qui va faire Oh ça c'est dégueulasse On peut pas retourner Qu'il est à l'habit Libé Quand tu mènes Bon ben voilà Et 4 Qui va gagner Sur un kill A l'habit Team Rack Ça pue Ah non C'est Tam Rack Ma team Rack Enfin je comprends pas Sumensee nous vengera Merde J'ai pas l'halibé Merde Bon ben il a pas l'halibé Yes C'est mon mental Qui a fait pression Donc voilà Bon ben victoire de E4 En 11 tours Donc voilà Sumense qui évite l'écrasante Pour prendre Enfin pour perdre Trop d'avance Donc ça c'est pas trop mal Ils prennent un petit peu De point Un mode de rien Je crois qu'une victoire parfaite En face c'est 5 points Quand même pour l'équipe perdante Enfin je sais pas trop On verra bien Ben moi je vais vous mettre La petite outroll Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'ai essayé de filmer Du lol ce soir Ah ben voilà C'est le dragon de légende En fait l'équipe Flip en entier Son pseudo qui s'appelle Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas De mettre un petit pouce vert Si vous avez aimé N'oubliez pas un petit commentaire aussi Et de vous abonner Si c'est pas assuré Pour voir les restes de mes vidéos Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz